Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne des indéprimés. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour jouer à Sushi for Robots. Et comme son nom l'indique, on va donner des sushis à des robots. C'est développé par Lulipé, un développeur espagnol qui a créé ce jeu-là, en tout cas le prototype du jeu, durant une game jam et qui a décidé d'en faire un jeu complet. Donc là on est sur la démo du jeu qui est disponible sur Steam depuis quelques jours maintenant, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas donc le but du jeu il est assez simple, c'est qu'on va essayer de donner du coup des sushis à des robots. Voilà, je crois qu'il n'y a pas plus simple comme explication. Et donc on a des petits, ils appellent ça des petits stickers ici vous voyez, qu'on peut bouger en fait et mettre en place en fait sur l'espèce de tapis roulant. Alors le truc avec de l'eau là c'est un espèce de tapis roulant, alors c'est pas de l'eau du coup. Ouais si c'est de l'eau je crois, enfin bref. Donc du coup je vais vous montrer très simplement, on appuie sur play et hop vous voyez vous avez les sushis du coup qui bougent. Et le but en fait et bien ça va être d'essayer de convenir un petit peu tout le monde. Donc là du coup j'ai fait une première connerie. Ce que je vais faire c'est que je vais peut-être mettre ça maintenant. Alors attendez. Hop. Alors je fais n'importe quoi. Voilà. C'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Voilà donc du coup là il est passé comme ça. Ah oui mais non mais là c'est pas bon en fait. Ok. Donc là j'ai déjà fait n'importe quoi. En fait le but ça va être de faire ça. Donc là il va devoir manger celui-là. En fait ici on a le nombre de phases en fait qu'il faut. Enfin qui reste avant que les robots soient mécontents et pètent un câble et se barrent en gros. Donc il faut bien faire attention à ça du coup. Donc alors on va mettre ça comme ça. Ok. Celui-là on va le mettre là. Ce serait pas mal. Non il veut pas ici. C'est pas grave. En fait j'aurais bien voulu le mettre là mais il veut pas. C'est pas grave. On va le mettre là. On va tester comme ça. Ça va sûrement être n'importe quoi mais c'est pas très grave. Allez. Ah par contre je me suis planté ici. Ok. Donc alors ça veut dire que potentiellement mon jaune je dois le mettre ici. Alors on va recommencer pour voir. Ok. Ok nickel. Parfait. Ok ok. Donc vous voyez c'est un jeu qui a l'air quand même assez cosy si je puis dire. C'est un petit jeu de réflexion encore une fois avec des petits robots comme ça. Et maintenant. Oula il y a des directions maintenant. Très bien. Ok. Alors c'est des stickers qui s'appellent le pont. Ok. Ce sticker s'appelle le pont. Il peut connecter deux parties du tapis. Ok. Donc si je fais ça du coup ça fait quoi ? Alors on va tester pour voir. Bon là c'était pas le meilleur des exemples du coup. Non. On va recommencer. Bah celui-là on va l'enlever. On va prendre celui-là plutôt. Voilà. On va voir ce que ça fait. Non ça devrait créer un espèce de raccourci. Voilà nickel. Ok. Ça marche. Ok ok. Maintenant qu'on a la réponse à notre question. On va pouvoir commencer à vraiment bosser. Alors du coup on va faire quoi ? On va faire ça je pense. Ensuite on va faire ça. Et ensuite ça. Et normalement ça devrait le faire. Et bah parfait. Nickel. On s'y goût. Parfait parfait. Allez on continue. Le 5 c'est quoi ? Ah ok. C'est du petit... Je sais pas ce que c'était exactement. Il y a des petites cinématiques aussi c'est vrai. Alors un petit peu plus compliqué. Ok. Alors. Ouais. Alors ça c'est bien. Donc là c'est en 7 coups du coup. Ouais. Faut bien faire attention à ça. On va peut-être mettre ça comme ça. On va en mettre un là. Et une fois qu'ils arrivent là. On va mettre ça comme ça. Mais j'ai un petit peu peur que ça soit un peu chaud en fait. Alors je pense qu'on va faire comme ça. Allez on va tester comme ça. On va voir. Ok. Ouais. C'est trop juste. C'est trop juste. C'est trop juste. Il faut que je mette un truc ici je pense. Ouais. Je vais le mettre ici. Voilà. Ah ouais mais il m'en faut un qui arrive là aussi. Merde. On va comme... Je sais pas. On va bien voir. Ok. Ah mais c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est très très chaud. Ouais. Et en plus je peux pas y aller toucher une fois que c'est terminé. Non je peux rien faire du coup. Ah ou alors il faut peut-être. Ah ouais mais non mais du coup. Alors peut-être qu'il faut que je fasse ça dans ces cas là. Il faut que je vienne là-haut. Ah oui mais il faut par contre. Ouais non c'est chaud. Mais c'est chaud en fait. C'est chaud. Je vais tester comme ça pour voir ce que ça fait. Ah bah non mais du coup ça marche pas. Non j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi parce que celui-là il devrait pas être là. Il devrait être là plutôt. Mais ça change rien au fait que ça va pas marcher. Ouais. Du coup ça bug ici. Ok. Donc là c'est pas bon. Il faut vraiment que je le fasse en 7 coups. Mais c'est chaud. C'est très très chaud. Alors à moins que j'en mette 2 comme ça. Qu'est-ce que ça fait si j'en mette 2 ? Il va prendre forcément que le premier je pense. Ouais il prend que le premier. Ok. Donc ça c'est pas bon. Là le jeu me pose déjà une colle. Le jeu me pose très clairement déjà une colle. On est qu'au niveau combien ? Au niveau 7 c'est ça ? 6, 7. On est qu'au niveau 6 hein. Je vais regarder au niveau 9 pour voir histoire de me faire un peu peur. D'accord. Y'a rien. Bon on va retourner au niveau 6. Alors. On va essayer. Ça serait bien d'y arriver. Ah mais non. Mais si je fais ça du coup et qu'ensuite je fais ça. Est-ce que ça serait pas la solution ? Est-ce que ça serait pas la solution ? Je pense pas. Je pense pas. Ah oui d'accord ok. Très bien. Ok je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Donc en fait ici j'en ai un qui passe là. Ensuite il passe là pour le jaune. Et lui en fait faut qu'il aille là. Ok. C'est bon. Je pense que c'est ça. On va vérifier ça. Ok. Nickel. Nickel nickel. Ok. C'est pas simple. C'est pas... Enfin c'est cosy mais c'est pas... C'est pas relaxant comme jeu. Faut quand même un petit peu se creuser les méninges. Allez on va essayer de tenter ce dernier niveau là. Histoire de voir comment on se débrouille là dessus. Alors on va voir comment ça réagit. Déjà le jeu est pas prise de tête dans le sens où il nous laisse un peu réagir. Voir comment tous les systèmes fonctionnent et tout. Donc ça c'est plutôt assez appréciable. Donc là on est en 14 coups. Très bien. Non. Ça ça le fait pas. Ça c'est pas bon. Ouais mais là ça sert complètement à rien. Donc là si je fais ça ok. Ouais on va voir comme ça. Je sais pas ce que ça va donner. Mais c'est pas bon du tout en fait. C'est pas bon du tout ça. Puisque là en fait il saute directement ça. Donc c'est pas bon du tout. Ouais non celui-là il prend pas en compte en fait. Euh là ça fait ça. Et ensuite. Ouais. Non c'est pas bon. On va tenter comme ça pour voir ce que ça donne. Ah là j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Et là ça marche pas du tout en plus. Oh là c'est terrible. Oh là là c'est terrible. Ah j'ai fait le pire move possible. C'est pas grave. On va tenter de se reconcentrer. Euh. Comment est-ce que je peux faire ? Eh mine de rien c'est... Faut quand même un petit peu se creuser les méninges. Je trouve le principe assez cool. Et puis là. L'ambiance audio est plutôt cool en plus. Donc euh. Alors. Donc là ça fait ça. Donc ça veut dire que ça je peux le mettre là. Ça vient là. Ok. Donc ça ça peut être une bonne solution. Et ça c'est pareil. Ça ça marche pas du tout ça. Sauf si j'arrive à rediriger des trucs. Genre ça ça vient là. Ensuite ça refait le chemin inverse. Je pense pas que ça fonctionne comme ça. On va tester pour voir. Ça marche pas du tout. C'est terrible. C'est terrible. Je suis tellement mauvais. Je suis tellement nul. J'aime beaucoup le jeu de puzzle. Mais voilà. Je pense que si vous regardez la chaîne. Depuis les... Les récentes vidéos. Vous avez pu remarquer que j'étais pas très très bon en puzzle game. Malheureusement. J'aime beaucoup ça. Mais je suis vraiment pas très bon. Mais j'essaie de m'accrocher. Donc voilà. Mais là ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Voilà. Je sais pas. Y'a un truc qui va pas. Qui match pas. Mais je pense que je vais m'arrêter là. Avant de continuer de me ridiculiser. Bref. Vous l'avez compris. Ça s'appelle Sushi for Robots. C'est plutôt très très cool. Voilà. C'est un petit jeu puzzle game. Assez tranquille. Qui mine de rien. Assez tranquille. Mais un peu vénère au niveau des puzzles. J'ai l'impression quand même. Donc voilà. Normalement ça devrait sortir cette année sur Steam. Si je ne dis pas de bêtises. Et puis encore une fois. Si vous voulez tester vous même la démo. Et bah être plus fort que moi. Et bah je pense que déjà il n'y aura pas de problème. Et puis en plus bah c'est disponible sur Steam. Je vous mets évidemment les liens en description. Encore une fois n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des indéprimés. Si jamais ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao ciao.